Nous sommes aussi des déplacés de plus élevants, un site qui ébarge plus de mille déplacés de guerre, venu essentiellement du territoire de Massé. Nous sommes venus visiter la clinique mobile KIVO Emergency Medical Group, qui a mis un cible, qui intervient aussi dans le traitement médical de ces déplacés de guerre. Bientôt, vous serez le bien voulu. C'est au cœur de ce site de déplacés, situé à la partie sud-ouest de la ville d'Egoma, qu'a été installée cette clinique mobile. Constituée de quatre médecins et d'une dizaine d'infirmiers, la clinique enregistre environ 200 malades chaque mois depuis son installation au site de ce site au mois de février 2023. Pour ce mois, on a déjà 201 malades mis en observation ici, pour tout le mois. La pathologie qui est la première, c'est le paludisme. Suivre des infections respiratoires aiguilles, la grippe, aussi les maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension artérielle, la diarrhée, ainsi de suite. Avec pour vocation de donner les souhaits de santé primaire pour déplacer, la clinique fait une observation des malades standard au maximum 48 heures. En fait, ici, nous observons les malades. Dès que les malades quittent la salle de triage là-bas, ils viennent, ils passent par la consultation au médecin, et le médecin décide s'il faut l'observer, ou alors le référer, ou alors donner le médicament pour qu'il rentre à la maison. Nous observons ici juste 48 heures seulement. Depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais connu de décès. Et ça, c'est un poids positif pour nous. Étant Émilie qui expose ses locataires à plaisir, risques de troubles psychologiques, l'organisation KMG a mis en place un cadre d'écoute et d'échange autour d'éventuels problèmes psychiques. Mouissa Kanzanoucheïla est la psychologue occasionnelle de cette clinique. Chaque semaine, il y a parfois trois cas ou soit cinq cas. Et je ne dépasse pas là. La plupart, ce sont des femmes, parce que les femmes ont vraiment des problèmes. Et surtout, la plupart, ce sont des cas, ce sont les problèmes des couples. Ce sont les problèmes des couples, parce que, par exemple, il y a une femme X qui est venue me voir aujourd'hui, en fait, ça fait 100 cas, ça fait 5 cas qu'il a le somnis. Donc, c'est le somnis qui est devenu chronique. Alors, par rapport au traitement, nous avons fait les casse-nouvelles et nous faisons aussi l'écoute active. Et après, on nous a donné les neuroneptiques pour stabiliser un peu ses nerfs. Et après, je donnais un niveau, je crois. Après, nous allons voir les résultats, parce qu'on n'a pas encore compris par rapport au diagnostic. Bon, je suis fière, parce que les résultats sont souvent favorables. Oui, c'est favorable vraiment. Parce qu'il y a celles-là qui viennent auprès de moi et qui me disent, bon, vraiment, si je suis vraiment heureuse ou soit heureuse de vous avoir raconté, parce que maintenant, là, je me sens bien et je me concentre, en fait, à mes activités. Je supplie de me concentrer, en fait. Le docteur Emmanuel Maillon se félicite du travail accompli dira les neuf derniers mois, mais regrette que le personnel ne soit pas jusqu'à là motivé. Donc, comme des bénévoles, nous recevons des donations ponctuelles à médicaments, tout simplement. Mais le personnel, c'est un engagement personnel, donc nous sommes des bénévoles, quoi. Nous ne sommes même pas payés, vous vous rendez compte, mais nous venons quand même parce que nous savons que nous sommes en train d'aider nos frères qui sont en difficulté. Contre les vases et marées, nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais le grand défi auquel nous nous confrontons ici, c'est par rapport au traitement du personnel. Ici, nous avons au moins quatre médecins qui travaillent ici, et puis une bonne douzaine d'infirmiers et d'hygiénistes. Vous voyez, tous ces gens-là, ils ont fait presque neuf mois ici. Ils ne sont pas payés, vous trouvez ça. Par contre, ce sont des responsables des familles. Ils se donnent tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau de notre société. Les bénéficiaires de cette prise en charge ne sont pas du reste. Madame Allianzine en est une. Jambomam. Jambomam. Jina, ni ? Jingu. Oui. Aliati. Où est-il, Mokimbizi ? Oui. Où est-il, Mokobirambizi ? Où est-il, Mokobirambizi ? Où est-il, Mokobirambizi ? Hum. Murtout, il y a un mois d'économie ? Il y a un mois d'économie. Il y a un mois d'économie. Il y a un mois d'économie. Oui, comme vous avez parlé de majeure assisez de la route pour Valérieule qui se passe à son travail. Je vous ai dit le plus grand. J'aimerais que vous avez les Kaliniques ici. Oui, je vous ai parlé. Le KMG prend également à compte les infirmiers déplacés. Ces derniers se sentent fiers d'aider leurs semblables. Je suis un infirmière déplacé. J'ai travaillé dans la zone de santé de Massissi, précisément au CEC Kino Niro. Ils sont venus là au début du mois de février, le 4 février de 2023, suite aux apprentissages du M23 et le FADC. Lorsque nous étions arrivés ici, le MCC nous a donné une favelle pour les infirmiers déplacés. J'ai dit de venir ici pour exercer notre client en favelle de notre déplacé, de venir de différentes entités. Il faut dire que le KMG, une organisation humanitaire, et a comme coordonnateur Jean-Pierre Caposso, œuvre dans le domaine de la santé en ville d'Egoma depuis 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada